Du point de vue du cercle familial, c'est-à-dire, vous avez des parents vis-à-vis des frères et soeurs. Oui, j'ai vécu mon enfance. L'extérieur peut-être a voulu bloquer cela, mais mes parents ne m'ont jamais empêchée de vivre. En enfance, il y a des choses difficiles. Comme je l'ai dit, des erreurs, c'est qu'on n'est pas très très conscient, mais après on commence rapidement à comprendre. Je ne fais pas souci. L'enfant de pasteur ne fait pas cela. L'enfant de pasteur parle. L'enfant de pasteur répond aux textes d'or. L'enfant de pasteur doit retenir les textes d'or. L'enfant de pasteur doit être exemplaire à l'économie, c'est-à-dire, tu ne déranges pas, tu ne cries pas, tu ne tapes pas sur les amis. En fait, vraiment, il y a des choses que tous les enfants ne peuvent pas faire, mais on met une emphase sur l'enfant de pasteur. Tout enfant ne tape pas. Tout enfant doit retenir les textes d'or. Mais l'enfant de pasteur particulièrement doit retenir les textes. Donc, que tous les enfants oublient, mais pas toi. À la fin du culte, tout le monde court. L'enfant de pasteur ne peut pas courir comme ça, parce que tu dois montrer l'exemple. Si toi, tu cours, tous les enfants vont courir. Et puis, et puis. Et puis, on a l'adolescence. Bon, déjà, l'adolescence est une phase, déjà, chez tout enfant, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a les hormones, on commence à avoir une prise de la conscience de soi, son identité. On veut s'affirmer un peu. Et puis, il faut dire qu'on ne se comprend pas tellement aussi. On ressent beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qu'on ne sait pas expliquer. Pour tout enfant, c'est une phase difficile. Pour un enfant de pasteur, ou je dirais même pour un enfant de personnage public, c'est encore plus difficile. Parce que les explosions d'hormones, et les explosions des émotions, on ne sait pas les vivre comme tout le monde. Parce que, déjà, il faut représenter la communauté ou le milieu religieux te bloque. C'est-à-dire que, dans le style vestimentaire, moi, je me rappelle celui-même qui faisait des achats pour moi. C'était mon père. C'est mon père qui allait, qui achetait des trucs, qui te disait, ah non, voilà, je t'ai ramené ça. Dans tous les robes sexy, là, qu'on voit à l'adolescent, c'était lui qui achetait. Sexy, je ne sais pas. Mais, en tout cas, moi, c'est mon père qui, je ne sais pas qui nous a dit. Mais, ça en parallèle avec les jeunes, les ados de cette génération, on me dirait peut-être des pantalons kata-fou-moi, comme on dit. Peut-être pas exagérément, mais mon père m'aurait acheté ça. Parce que c'est dans la tendance. Parce que, pour lui, il était dans la modestie. Tant que ça ne révèle pas le corps, parce qu'il était très strict quand même, tant que ça ne révèle pas le corps, tant que tu n'es pas en train d'exposer ton corps ou d'être une occasion de chute, il n'y a pas de problème. La seule restriction que mon père avait, jusqu'à, je me rappelle, c'était jusqu'à 15 ans, c'est qu'il ne fallait pas mettre rouge à lèvres rouge. Parce que, justement, dans la prise de conscience du corps, et peut-être, voilà, que tu deviens femme, tu as envie de tester, tu vois que les gens sont en train de tester. Les gens mettaient des crayons, vous dessinez les lèvres avec des crayons, et puis ils mettaient un rouge à lèvres, par exemple. Je me rappelle, à l'époque, où c'était les crayons des yeux, là, on dessinait vraiment en dessous des yeux, on coupait les cils, enfin, on mettait les tire-cils et on coupait les sourcils. Mon père s'est dit, non, en tout cas, tu ne couperas tes sourcils que lorsque tu auras 15 ans. Tu ne mettras de rouge à lèvres rouge que à 15 ans, et le crayon aussi que à 15 ans. Sinon, tu peux mettre ta poudre, bien ta poudre blanche, et ton gloss, ça suffit. Parce que, justement, pendant les grandes vacances, on voyait les autres faire et on essayait de copier. Et on devenait trop précoces par rapport à l'âge, ce que mon père ne voulait pas. Et c'est pourquoi je dis que j'ai bien vécu mon enfance, parce que mon père voulait qu'on vive chaque étape, qu'on ne saute pas les étapes. Éternel, je lève à toi, mon âme. Mon Dieu, en toi, je me confie. Que je ne sois pas couverte de honte, que mes ennemis ne se rejouissent pas à mon sujet. Hallelujah. Zambé, n'abramae, n'isaka, n'ayakovo, olongi, saki, danyele, n'aliboula, bako si. Baye, balu kayo na solo, balu kayo na komikitisa, omimunisa na bango, konininangate. Bonjour. Pango sa pinso linanga, long wula sa'o ninanga, ìse po la lobo ko n'ayo, hey. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis épouse, je suis mère, je suis architecte intérieur, je suis écrivaine, je suis entrepreneur, chef d'entreprise, je suis beaucoup de choses. Donc, pour résumer cela, je dirais que je suis Eunice, Dalo, Lombo, Ara, pluriel. Pluriel. Pourquoi pluriel? Parce que j'ai beaucoup de casquettes et je n'ai pas encore fini de les découvrir. Donc, voilà, je me définis comme quelqu'un de pluriel. Quelqu'un de pluriel. Ok, pluriel. Qu'est-ce que signifie Ara? Ara veut tout simplement dire ornement, hôtel, lionne. Lionne, ok. Lionne. Voilà, et mon nom a été changé. Ok. Apparemment, vous ne voulez pas rentrer dans les détails alors que vous avez dit que vous parlerez de tout. Non, vous m'avez demandé, vous m'avez demandé qui, donc, et comment, voilà, c'est ça, c'est, donc en 2010, je vais aux Etats-Unis, pour la toute première fois déjà, pour poursuivre mes études. Et en ce moment-là, je passe par une phase de redécouverte de moi-même, bon, disons de découverte de moi-même, parce que je pensais que je savais qui j'étais. Mais en allant loin de ma famille, loin des personnes que je, enfin, de mes répères, j'ai eu à me découvrir moi-même, mon identité. Mais c'est passé par un moment de crise, bien sûr, parce que qui dit se définir ou se redéfinir, veut dire qu'il y a un moment où on ne se maîtrise plus, on ne se connaît plus. J'ai fait, j'ai failli faire, en fait, une dépression. Et c'est, c'est en ce moment-là, en fait, que le nom s'impose. Alors, je l'ai entendu une fois, un soir, je suis en train de pleurer, de crier vers Dieu. Et j'ai entendu ça, bon, je ne comprenais pas c'était quoi à ce moment-là. Parce que, bon, même qui dit ara, ara, bon, je me dis, c'est quoi, c'est un nouveau parler en langue que je dois développer, c'est quoi, ça n'a pas de sens, vraiment. Et non seulement je l'entendais, mais je le voyais écrit. Alors, bon, il y avait déjà Google à cette époque-là. Et je vais sur Internet, j'essaie de taper, de chercher pendant des heures, je peux dire, jusqu'à ce que je finis par trouver, au fait, en hébreu. Et là, ça prend tout son sens. Ah, ok. On va parler des souffrances inconnues de la fille d'un pasteur. Alors, votre mère a écrit un livre, quelques années, sur les souffrances inconnues de la femme d'un pasteur. Et j'ai eu l'occasion de lire le livre, je l'ai relu, j'ai suivi même l'enseignement qu'elle avait fait, je pense, en cinq épisodes. Et je me suis posé la question, si la femme du pasteur ressent tout ce qu'elle a ressenti, vit tout ce qu'elle a vécu, et qu'est-ce qu'est la fille du pasteur récente en étant fille du pasteur? Est-ce que vous êtes prêts à nous dire, à cœur ouvert, et à tous ceux qui vont nous suivre sur Parole TV, sans porter des gants, parler vraiment sans tabou, je dirais, des coulisses de la fille d'un pasteur? Pourquoi pas? Ok. Nous avons la promesse. Oui, ce qui peut être dit sera dit. Ah, ce qui peut être dit sera dit. Donc on voit déjà qu'il y aura des interdits. Bien sûr, il y a des choses, ce n'est pas tout qu'on dit. Il y a des choses que l'on dit pas parce qu'il ne faut pas dire, mais parce que, voilà, des fois il faut juste vivre les expériences. C'est un peu comme une femme qui met au monde. On va t'expliquer, mais quand tu vis, ce n'est pas la même chose justement, parce qu'on ne te dit pas tout. Entre parenthèses, c'était difficile? Ce n'était pas facile, non. Ce n'était pas facile, mais j'ai beaucoup aimé. Ah, vous avez beaucoup aimé. On ouvrira cet épisode qu'on va recevoir et papa, l'autre, et maman et l'autre ensemble. Alors, ça faisait comment, aux années 90, d'être la fille de Hollande? Ça faisait bien, ça faisait normal. Je pensais que ça, c'était l'enfance. J'ai 90, en tout cas jusqu'à 2000, j'avais 7 ans. Donc, je ne pense pas que j'étais très consciente de ce qui se passait vraiment autour de moi. Donc, pour moi, je dirais de 0 à 7 ans, c'était parmi les plus belles années de ma vie. Donc, vous voulez nous dire qu'après des 0 à 7 ans, ça n'était plus beau d'être la fille de Hollande? Pas forcément après 7 ans, mais oui, c'était, à un moment donné, la prise de conscience de la personne, de Roland Dallot, c'est-à-dire le nom que l'on porte, la personne que l'on accompagne dans sa mission, parce qu'il faut le dire, être ses enfants veut dire aussi l'accompagner de la mission qu'il porte, même si on n'a pas choisi, on n'a pas forcément eu envie de le faire. Ce n'était pas facile, non, parce que l'on découvre les réalités attachées à cette mission, les responsabilités, et ça ne fait pas toujours sourire, non. Ça ne fait pas toujours sourire, j'aime ça. Ça ne fait pas toujours sourire. Est-ce que vous serez d'accord avec moi de dire, comme le disait un poète de mon pays, en ligne à la, « Baïbina Boumane », on vous a volé votre enfance à cause de cela? Euh, non. Vous n'iriez pas jusqu'à là? Non, non. Je ne sais pas si c'est quelque chose à développer après, ou déjà quelque chose qui peut être dit maintenant, mais moi, on ne m'a pas volé mon enfance. Moi, j'ai vécu mon enfance. J'ai vraiment vécu mon enfance, du point de vue du cercle familial, c'est-à-dire, j'avais des parents, vis-à-vis des frères et sœurs. Oui, j'ai vécu mon enfance. L'extérieur, peut-être, a voulu bloquer cela, mais mes parents ne m'ont jamais empêchée de vivre. Je dis, on rigole souvent avec mes sœurs, même en disant que nous, en tout cas, on a beaucoup joué dans notre enfance, vraiment. Et c'est pourquoi je dis, justement, que c'est une phase, une époque de ma vie que j'aime beaucoup. Si j'avais l'opportunité de rentrer, je rentrerais encore, juste pour vraiment, j'ai vraiment, j'ai été un enfant. Et j'aime ça. Ok, vous avez été un enfant. Et vous aimez ça. Vous êtes née dans la famille d'un pasteur. Votre père est pasteur. Et il fait partie d'une communauté où la rigueur sur l'homme des dieux, sur sa réputation, elle est vraiment, je dirais, une rigueur arrogante. Jusqu'à présent, la communauté, la bande, les assemblées des dieux en général. Alors, est-ce que vous vous sentez, en étant adolescent maintenant, que vous deviez aussi suivre les règles lui imposées par la communauté ? Est-ce que vous avez senti cela ? Bien sûr. Un peu comme je le disais au début, sa mission est d'attacher une responsabilité personnelle à lui, mais aussi à toutes les personnes qui l'accompagnent dans cette mission-là. Premièrement, sa femme, qui est directement touchée, parce que dès qu'elle accepte de devenir épouse d'eux, c'est-à-dire que tout ce qui est rattaché à elle, est rattaché à lui plutôt, est rattaché à elle aussi. Et indirectement, les enfants qui produisent cette union subissent aussi les retombées de cette responsabilité, de cette mission-là. Donc oui, la rigueur de la communauté s'impose aux enfants, parce que s'il doit être exemplaire, il n'est pas qu'exemplaire dans sa mission, il est exemplaire aussi dans sa vie de couple, il est exemplaire aussi dans sa vie de famille. Qui dit vie de famille dit enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui qui doit faire les choses pour qu'il soit exemplaire. C'est-à-dire que nous aussi, on doit se comporter et faire les choses d'une certaine manière pour que lui soit considéré comme exemplaire. On va parler un peu de votre adolescence. On va revenir en arrière. Nous avons quatre épisodes, donc du coup, ceux qui nous suivent, soyez patients, soyez vraiment patients. Quels sont les défis que vous avez rencontrés dans votre adolescence par rapport à ce qui représentait votre père et la vie des familles, comme vous avez dit, doit être exemplaire, vous imposer. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme défi par rapport à ce que vous avez ? Je pense qu'à l'adolescence, vous avez aussi déjà une conscience. Il y a des choses que vous voulez faire. Qu'est-ce qui était difficile vraiment pour vous ? Je vais peut-être faire un petit retour en arrière parce que déjà dans l'enfance, il y a des choses difficiles. Comme je l'ai dit, de zéro à zéro, on n'est pas très conscient. Mais après, on commence rapidement à comprendre. Je dis sept ans aussi parce que ça tombe bien. On est revenu à Kinshasa en 2000. Après être au Kenya, je pense. Et en 2000, quand on rentre, je viens à peine d'avoir huit ans. Et donc là, on change de communauté aussi. Enfin, quand je dis on change de communauté, c'est la même communauté, mais dans des environnements différents et dans une culture différente aussi. On était dans un milieu anglophone. On sait un peu tous comment les anglophones sont un peu plus open-minded. Et on rentre dans une communauté francophone qui est beaucoup plus fermée. On en parlait d'ailleurs avant l'émission. Exactement. Et donc, on revient ici à peine huit ans. À peine j'ai huit ans. Et les souvenirs, en tout cas, de zéro à huit ans, je ne me souviens pas que l'on m'ait traité vraiment comme enfant de pasteur. Ça ne me revient pas. Peut-être, mais en tout cas, ça ne me revient pas. Les souvenirs clairs commencent à se dessiner retour à Kinshasa. Peut-être parce que c'est un changement d'environnement et que la rigueur est différente. Déjà, l'éco-dime, on le répète tout le temps. L'enfant de pasteur ne fait pas ceci. L'enfant de pasteur ne fait pas cela. L'enfant de pasteur parle. L'enfant de pasteur répond au texte d'or. L'enfant de pasteur doit retenir le texte d'or. L'enfant de pasteur doit être exemplaire à l'éco-dime, c'est-à-dire que tu ne déranges pas, tu ne cries pas, tu ne tapes pas sur les amis. En fait, vraiment, il y a des choses que tous les enfants ne peuvent pas faire. Mais on met une emphase sur l'enfant de pasteur. Tout enfant ne tape pas. Tout enfant doit retenir le texte d'or. Mais l'enfant de pasteur particulièrement doit retenir le texte d'or. Donc, que tous les enfants oublient, mais pas toi. À la fin du culte, tout le monde court. L'enfant de pasteur ne peut pas courir comme ça parce que tu dois montrer l'exemple. Si toi, tu cours, tous les enfants vont courir et puis, et puis. Et puis, on a l'adolescence. Bon, déjà, l'adolescence est une phase, déjà, chez tout enfant, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a les hormones, on commence à avoir une prise de la conscience de soi, son identité, on veut s'affirmer un peu. Et puis, il faut dire qu'on ne se comprend pas tellement aussi. On ressent beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qu'on ne sait pas expliquer. Pour tout enfant, c'est une phase difficile. Pour un enfant de pasteur, je dirais même pour un enfant de personnage public, c'est encore plus difficile. Parce que les explosions d'hormones et les explosions des émotions, on ne sait pas les vivre comme tout le monde. Parce que déjà, il faut représenter l'emblème que l'on porte. Et il faut aussi représenter la personnalité publique qu'est nos parents. Dans l'adolescence, on se découvre. C'est-à-dire que moi, déjà, en tant que jeune fille, il y a des sentiments qui se créent. Ton corps change. Tu ne peux plus t'habiller d'une certaine manière parce que voilà, ton corps change. Mais là, en tant qu'enfant de pasteur, maintenant, on te regarde différemment. On attend de voir, au fait, si dans ce changement-là, tu vas dérailler ou pas. Que ce soit dans l'accoutrement, que ce soit dans les émotions. Parce que qui dit émotions veut dire qu'il y a une attraction pour le sexe opposé qui naît à ce moment-là. Tu commences à entendre à gauche et à droite. Ah, il y a tel garçon qui aime telle fille. Ah, il y a tel garçon qui t'aime. Mais ton enfant de pasteur n'a pas le droit non seulement d'aimer, mais je pense qu'au départ, de ressentir une certaine émotion. Et c'est là où commencent les problèmes, au fait. Parce que, qui dit empêcher de ressentir une émotion, dire que tu te mens à toi-même. Mais ce qui est bien, c'est que, disons bien et mal, c'est qu'en même temps, mes parents me permettent de vivre mon adolescence pleinement. Mais la communauté ou le milieu religieux te bloque. C'est-à-dire que, dans le style vestimentaire, moi je me rappelle celui même qui faisait des achats pour moi, c'était mon père. C'est mon père qui allait, qui achetait des trucs et qui te disait, ah non, voilà, je t'ai ramené ça. Dans tous les robes sexy là qu'on voit à l'adolescent, c'était lui qui achetait. Sexy, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi c'est mon père qui, je peux dire, qui nous habillait quoi. Et c'était très tendance. Enfin, je n'ai pas des souvenirs vraiment clairs comme ça, mais je dirais peut-être, si je dois mettre ça en parallèle avec les jeunes ou les ados de cette génération, on dirait peut-être des pantalons katafumwa comme on dit. Peut-être pas exagérément, mais mon père m'aurait acheté ça. Parce que c'est dans la tendance. Parce que pour lui, il était dans la modestie. Tant que ça ne révèle pas le corps, parce qu'il était très strict quand même, tant que ça ne révèle pas le corps, tant que tu n'es pas en train d'exposer ton corps ou d'être une occasion de chute, il n'y a pas de problème. La seule restriction que mon père avait, je me rappelle, c'était jusqu'à 15 ans, c'est qu'il ne fallait pas mettre de rouge à lèvres rouge. Oh. Oui. Il fallait mettre de quelle couleur? Gloss seulement. Et pourquoi? Parce que justement, dans la prise de conscience du corps et peut-être que tu deviens femme, tu as envie de tester. Tu vois que les gens sont en train de tester. Les gens mettaient des crayons, dessinaient les lèvres avec les crayons et puis mettaient un rouge à lèvres. Par exemple, je me rappelle à l'époque, c'était les crayons des yeux. On dessinait vraiment en dessous des yeux, on coupait les cils, on mettait les tire-cils et on coupait les sourcils. Et mon père, c'était non. En tout cas, tu couperas tes sourcils que lorsque tu auras 15 ans. Tu nous mettra de rouge à lèvres rouge que à 15 ans et le crayon aussi que à 15 ans. Sinon, tu peux mettre bien ta poudre blanche et ton gloss, ça suffit. Parce que justement, pendant les grandes vacances, on voyait les autres faire et on essayait de copier. Et on devenait trop précoce par rapport à l'âge. Et c'est ce que mon père ne voulait pas. Et c'est pourquoi je dis que j'ai bien vécu mon enfance, parce que mon père voulait qu'on vive chaque étape. Qu'on ne saute pas les étapes. Et donc, pour lui, mettre du rouge à lèvres rouge, commencer à se dessiner le visage, c'était sauter les étapes. Et même, je me rappelle qu'il y avait à l'époque les jupes qui avaient plusieurs étages un peu comme ça. Je ne sais pas, je pense que là, c'était où le langage commun des Kinois, c'était les robes étubélées un peu. Et voilà, les jupes étubélées. Et donc, les gens mettaient ça. Mais mon père était très strict sur la longueur. Bien sûr, parce que, déjà, en tant que parent, il y a une certaine modestie qui voulait que l'on ait. Mais ils voulaient aussi nous enseigner, au fait, de s'habiller selon ce qui était en accord, au fait, avec la parole de Dieu. Vraiment, ce qui était en accord avec la parole de Dieu. C'était vraiment très sexuel, exposer les corps. Je me souviens, des fois, quand on sortait, tu vas sortir comme ça. En fait, c'est ce que j'aime, j'ai beaucoup aimé dans l'éducation de mes parents. C'est que ce n'était pas une condamnation, mais ils te posaient généralement des questions. La méthode de Socrate. Voilà, quoi. Quand ils te demandent, est-ce que tu vas sortir comme ça, au fait, ce n'est pas qu'il est en train de tonner sur toi. Mais, en fait, il te fait, il veut que tu prennes conscience, au fait, est-ce que la manière dont je sors, quelqu'un m'a regardé. Et ça nous a appris, justement, avant de sortir, on se demandait toujours, est-ce que ça va ? Est-ce que tu penses que vraiment, ça va et tout ? Mais maintenant, l'extérieur, on n'apprécie pas toujours, forcément. Je me souviens, comme je disais, moi, j'aimais bien la musique, jusqu'à aujourd'hui même. J'aimais bien écrire. Et donc, moi, j'écoutais du rap et tout ça. Chrétien ou international ? Non, à l'époque, tu écoutes seulement. Mais après, mon père, comme il est aussi fan de musique, lorsqu'il a commencé à voyager, aller aux Etats-Unis et tout ça, il a commencé à m'emmener du rap chrétien. C'est là que j'ai été en contact avec le rap chrétien. Mais à l'époque, le rap chrétien, c'était quoi ? 2004, 2005 ? D'être Kirk Franklin, du slam, peut-être. Oui, mais le Kirk Franklin, même à l'époque, dans la communauté dans laquelle on l'est, ça ne passait pas. Oui, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Et donc, voilà, c'était un peu l'enfant de pasteur, mais voilà, rébelle, quoi. Pendant l'adolescence, je m'étais vraiment renfermée sur moi-même. Donc, tu as tes écouteurs tout le temps et tout ça. Et là encore, on dit, elle ne parle pas, elle est fière, elle est comme ceci, elle est comme cela. Donc, c'est constamment des attributs de l'adolescence qui peuvent être normales. Et apparemment, ça vous suit jusqu'à présent. Les gens pensent que vous êtes fière. Est-ce que vous êtes fière ? Dire orgueilleuse pour ne pas dire fière en français. Osa fière dans l'inglore. Et ça, en fait, parce que dans la définition française, bon, il n'y a rien de mal à ça. Dans la définition quinoise, congolaise, je ne sais pas. Fière, je ne sais pas. S'ils pensent que je le suis, je ne sais pas. Mais si être fière, c'est savoir ce que l'on veut et faire les choses selon, voilà, c'est sa destination, ses objectifs. Si c'est ça, être fière, alors peut-être oui, je le suis. Ok. J'aimerais vous poser une question. Je pense que ça s'est passé pendant l'adolescence. Il y a une phrase que votre père, l'apôtre Roland Dallot, a déjà racontée, je pense, deux ou trois fois dans une de ses prédications. Une phrase que vous lui avez dit et vous allez me dire comment ça s'est passé. C'est une question, en fait. Vous entrez dans la maison en plurant. Vous ne les saluez pas. Il se pose la question parce que souvent, vous les saluez. Il pose la question à maman, qu'est-ce qui se passe ? Maman lui dit, va, parle à ton enfant. Et vous lui dites, regarde-moi dans les yeux, est-ce que tu as vraiment volé l'argent ? Parlez-nous de ça. Une époque assez difficile. Il est même très difficile apparemment. Oui, très difficile. Surtout de vivre ça pour une adolescente. Début d'adolescence, 12 ans. Beaucoup de choses autour du personnage de mon père. Beaucoup de choses qui étaient dites. Comme tout enfant, moi, déjà, je suis très curieuse. Ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours été très précoce dans ma manière de me développer en tant que personne. Mais aussi, j'étais en avance de classe. C'est-à-dire que j'ai toujours été deux ans en avance dans mes classes. Donc, j'avais 12 ans, oui. Mais j'étais déjà dans deux classes supérieures. Donc, le comportement que j'avais, ce n'était pas celle d'une fille de 12 ans. C'était celle de mes collègues de classe. Je me dis, pourquoi il ne me dit pas ça, au fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que la personne que je connais, ce n'est pas ce qu'on me présente. C'est comme si vous aviez Clark Kent et Superman. Voilà. Et donc, pour savoir, au lieu de passer par quatre chemins, qu'ils me disent. Donc, je le confronte. Parce que j'étais fatiguée, justement, d'entendre des choses à gauche et à droite. Et surtout, en tant qu'un née de famille aussi. Voilà, on se pose des questions avec mes soeurs. On remarque aussi que non seulement les gens racontent des choses, mais le comportement vis-à-vis de nous change. Je vois que mon père ne reçoit plus à l'église. Je vois que mon père ne prêche plus. Je vois que mon père ne se met plus là où il se met à l'église. En fait... On ne vous a rien dit, au fait. Et c'était une manière pour moi, non seulement de connaître la vérité, mais de pousser, au fait, mon père à savoir qu'on est... En fait, on comprend ce qui se passe, quoi. Dis-nous. Les enfants. Voilà, dis-nous. Dis-nous ce qui se passe. Et mon père l'a donné ses réponses. Il a dit que voilà, tout ce qu'on disait, ce n'était pas vrai. Mais vivre ça, surtout voir les personnes en qui vous avez vraiment confiance, des personnes avec qui vous rigolez, des personnes que vous considérez comme des mamans, des papas, des tontons, des tantines, des amis, changer vis-à-vis de votre papa, votre maman, vis-à-vis de vous. Comme ça, du jour au lendemain, ça fait très mal. Et ça m'a pris du temps. Mais bon. Vous avez l'impression d'être rejetée dans la société à cette époque-là? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que justement, comme je dis, vous remarquez que le comportement des gens change. Il y a ceux qui vous parlent sans rien dire. C'est-à-dire que juste le comportement, les regards. D'autres regardent avec pitié. D'autres regardent avec mépris. D'autres regardent avec moquerie. Mais il y en a certains qui verbalisent au fait ça. Qui vous le disent comme ça clairement. Vous tapez quelqu'un à cette époque-là? Non, tapez, non. Je ne suis pas comme ça de nature. J'ai peut-être eu des arguments, des échanges avec des personnes. Des échanges musclés sans pour autant venir en main. Sans venir en main. Peut-être des gens à l'écosystème qui te provoquent. À un moment donné, tu leur fais comprendre qu'arrête de parler de mon papa comme ça et tout. Et puis des personnes avec qui tu vois, carrément, on prend des distances. Malgré qu'on a 12 ans. Mais qu'est-ce que vous vous dites? Je sais que c'est un épisode qui n'est pas trop à parler. Je vais vite passer. Mais je veux juste avoir une réponse. Entrez vraiment dans la maison. Dans votre maison. Révenir à beaucoup d'années. C'est une histoire passée, mais qui fait toujours mal quand on parle de ça. Parce que vous l'avez vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu. Alors, qu'est-ce que vous vous dites quand je vous donne la réponse? Quelles sont vos premières réactions à l'intérieur de vous? Est-ce que vous y croyez directement ou bien le doute subsite? Et pourquoi vous avez pleuré? Non, j'y crois directement. J'y crois directement. Et là, en fait, le sentiment qui me vient, c'est qu'au fait, je dois le protéger. Mais en fait, je n'ai pas la force de le protéger. À 12 ans. Oui. C'est mon père. C'est mon ami. C'est votre ami. D'ailleurs, j'en parlais au bureau avec vous. Vous avez posté une photo. Je pense que c'était sur Facebook. Et vous avez dit, je pense, j'ai paraphrase, mon pote. Est-ce que déjà à l'adolescence, vous disiez tout à votre père? Tout. Tout sauf rien. Tout. Est-ce qu'il vous disait tout? Lui? Oui. Je ne sais pas. C'est à lui qu'on m'a posé la question. Selon moi, tout, je pense qu'en tant que parent, peut-être pas. Parce que voilà, on protège ses enfants. Mais il nous disait en tout cas ce qu'on devrait savoir. Après cet épisode, pendant cet épisode, on va rester pendant cet épisode-là. Alors, quelle était la chose la plus difficile à faire? Est-ce convaincre l'environnement qu'il était innocent? Ou soit convaincre la famille? Bizarrement, rien de tout, ça n'était plus difficile. Parce qu'en tout cas, je pense que même dans la réponse, parce qu'après mon échange avec lui, il nous a fait asseoir avec toutes mes soeurs. Puisque voilà, il fallait maintenant nous dire. Parce que moi, je l'avais dit, il faut dire à tout le monde. Il nous a provoqué de rien à la famille. Il faut expliquer. Parce qu'en fait, on n'est pas, on comprend. Et donc, il nous a expliqué ce qui se passait. Et il nous a clairement dit, voilà, j'aimerais que ça se passe comme ça. J'aimerais pas que vous réagissez. J'aimerais pas. Donc, on n'était même pas dans l'optique de le défendre. Ou voilà, on n'était pas dans ça. Vous avez choisi de garder silence. Oui, c'était le mot d'ordre qui s'était donné à lui-même. Et le mot d'ordre qu'il nous avait donné aussi. Et sincèrement, à ce moment-là, moi, c'était plus, il faut que je protège papa. Il faut que je protège papa. Je pense que le plus difficile pour moi et mes soeurs à ce moment-là, c'était le changement de vie. Parce que c'est comme si vous avez déjà une vie toute tracée. Et puis, au bout du trajet, pendant que vous êtes en train de marcher sur cette rue-là, ou sur ce trajet-là, on coupe la route. Moi, je me voyais, voilà, je ne sais pas, déjà, je voyais comment j'allais me marier, comment, en fait, commencer à œuvrer à l'église, dans tel département. En fait, la trajectoire, comment dire en anglais, it was all set. It was straight, en fait. Et à un moment donné, en fait, cette ligne droite-là, on la coupe au milieu. Avez-vous trouvé la force de pardonner ce qui était derrière tout ça? Bien sûr. Quand? Ça a pris du temps. La même année? Je ne pense pas. Non. Non, peut-être 6, 8 ans après. 8 ans après? Oui. Pourquoi si longtemps? Qu'est-ce qui a retardé les pardons? Il faut protéger, il faut protéger, il faut protéger. On ne fait pas forcément attention aux émotions que l'on ressent. Et on ne sait pas forcément que l'on a, que l'on ressent telle chose vis-à-vis de telle personne. Et qu'il faut peut-être, il faut pardonner. On ne sait pas, au fait, qu'on a gardé quelqu'un prisonnier dans son cœur. C'est lorsque l'on avance, que l'on se rend compte, on est face à certaines situations. Ou peut-être, je ne sais pas, moi, je me rappelle, c'est peut-être le jour où je passais devant l'église. Ou que je rencontrais certaines personnes, que je me rendais compte au fait que j'étais méfiante. Et cette méfiance-là, pour moi, n'était pas un bon signe. Parce que je me dis, si je me méfie de telle personne, c'est que je ne fais pas confiance. Si je ne fais pas confiance, c'est-à-dire que, quelque part, je n'ai pas pardonné. Or, il faut pardonner. Mais, en même temps, tu te demandes, il faut pardonner comment? Ok, je pardonne, mais après, tu te rends compte que le pardon, c'est un processus. Ce n'est pas aujourd'hui, tu te dis, je pardonne et puis, tu passes à autre chose. C'est vraiment un processus. Et c'est, quand je dis 8 ans, justement, c'est au bout de 8 ans que je me suis rendue compte qu'au fait, il n'y avait plus aucune trace de... Il n'y avait rien qui réveillait ou qui stimulait des émotions négatives, une crainte ou une méfiance en moi. C'est là que je me suis rendue compte qu'en fait, que j'ai été délivrée. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que c'est l'épisode le plus difficile que votre famille a traversé en tant que fille du pasteur? Oui. Oui. Si vous devez faire marcher dans l'arrière, qu'auriez-vous fait le différent pendant cette période-là? Je n'ai envie de dire rien. Rien. Je pense que peut-être, la seule chose peut-être, c'est que j'aurais peut-être eu les... Si j'avais l'opportunité d'avoir des mécanismes de... de pardon plus facile, peut-être, oui. Peut-être ça. Mais je ne vois rien d'autre comme ça. Donc, quand même, c'est ce qu'on dépose dans ces enfants-là. Quand même, c'est les valeurs que l'on dépose dans les enfants. Après, ce serait mieux, peut-être, de mettre des enfants dans des écoles chrétiennes, mais l'école chrétienne ne veut pas forcément dire aussi qu'il n'y a pas des choses qui se passent en messe basse. Pour moi, et je pense que c'est ce qui a été, justement, la réflexion de mes parents, c'est qu'il faut donner le meilleur à l'enfant. Si le meilleur passe par une école chrétienne, justement, qui sait rélever le niveau et avoir des ouvertures qu'il faut, pourquoi pas? Mais si ce meilleur-là se trouve ailleurs, on ne va pas non plus mettre nos enfants dans une école où il y a des dépravations, de mœurs totales. Mais les écoles où j'ai étudié sont des écoles qui sont dans le respect des normes. C'est-à-dire que s'il y a des raillements, c'est peut-être dans les enfants ou voilà. Parce qu'on ne contrôle pas non plus les maisons d'où viennent ces enfants, quelle est l'éducation qu'ils reçoivent là-bas. Et ça, même dans une école chrétienne, parce que l'école chrétienne ne veut pas dire que tous les enfants qui viennent, forcément, sont des chrétiens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des choses un peu compliquées. Mais comme je dis, l'important, c'est comment on élève son enfant, les valeurs que l'on dépose dans l'enfant. Parce que je sais que même si on me jette quelque part, je ne réagirai pas en fonction de l'environnement dans lequel je suis, mais en fonction des valeurs qui ont été déposées en moi. Du reste, nous sommes dans le monde. Nous avons été envoyés ici pour justement changer le monde, être les ciels et la lumière. Ok. Je ne vais pas citer les copies pour ne pas faire la publicité. parce que je n'ai pas été payé, malheureusement. Qu'est-ce que cette école, disons américaine, a eu comme impact négatif sur vous à cette époque-là? Et qu'est-ce que ça a eu comme impact positif? Il n'y a pas eu d'impact négatif. Parce que justement, la phase dans laquelle j'étais... Vous aviez quel âge lorsque vous avez intégré l'école? 15 ans. Ok. Vous ne pouvez jamais mettre les rouges à lèvres. Tant mieux. Donc, dans cette phase-là, je venais de redédier ma vie à crise justement à 15 ans. Et j'étais vraiment beaucoup plus dans la quête de plaire à Dieu. Donc, il n'y a pas eu de phase d'impact négatif sur moi. Au contraire, je pense que cette époque-là, c'est une époque où j'ai le plus servi, en tout cas volontairement, Dieu. Et je pense que ce qui était peut-être négatif, c'était personnel. Je pense qu'à cette époque-là, je n'avais peut-être pas une grande maturité spirituelle. Donc, ma manière de procéder à faire les choses n'était pas forcément bonne. C'est-à-dire, j'avais un zèle, je voulais... Vous avez choqué certains de vos condisciples. Oui, je n'ai pas procédé forcément toujours de la bonne manière. Ça avait été judgmental. Not forcibly judgmental. Pour moi, je ne l'étais pas. Mais quand je vois, en fait, la manière dont certaines personnes ont reçu cela, j'aurais changé ça. Parce que je me dis toujours, et ça, c'est ma façonne de réfléchir, je peux ne pas vouloir faire quelque chose pour blesser quelqu'un. Mais dès l'instant où quelqu'un a été blessé, je me dois, en fait, de corriger cela. C'est-à-dire que mes paroles ou mes actions ont eu un effet négatif. Il faut que je corrige. Donc, même si ce n'était pas l'objectif avec lequel je voulais faire les choses, mais vu que cet objectif ou la façon de faire à causer cela, il y a moyen de se recadrer ou de se corriger. Donc, pour moi, c'est ça. Parce que plus tard, en parlant avec certaines personnes, justement, ils disaient, mais c'était vraiment quand même à cette époque-là et tout. Et enfin, deux, trois personnes, particulièrement. Pas plus de trois. Mais il s'est fait justement que plus tard dans ma vie, j'ai dû, disons, la croissance spirituelle, à faire à ce que je rentre vers ces personnes-là et que je demande pardon. Vous avez facile à demander pardon ? Facile à demander pardon ? Je pense que tout être humain, il y a un peu... Mais en tout cas, je demande pardon. Avant qu'on passe dans notre rubrique de la fin, on va chuter. Je voudrais toujours rester dans l'adolescence parce que c'est le premier épisode. Dans votre adolescence et dans l'environnement de la dite école et les amis, parce que déjà, vous avez des amis qui ne sont pas forcément des chrétiens. Vous avez des amis qui croient à tout. Il y a même des athées qui sont vos... Peut-être pas amis, mais collègues des classes. Quelle est l'approche de vos parents ? Là, je parle des mamans pasteurs et du pasteur. Quand il faut célébrer Halloween, célébrer toutes les fêtes, peut-être qu'il peut léser la Bible, l'accoutrement ou bien certaines mœurs qu'on essaie de construire à l'école. Quelles sont leurs approches et leurs réactions ? Et quelle est votre réaction par rapport à tout cela ? Il y a certaines valeurs que nos parents nous ont inculquées. Déjà, des valeurs humaines, mais aussi des valeurs spirituelles et chrétiennes. Et donc, ce qui faisait, c'est que nous-mêmes, déjà, lorsqu'on allait à l'école, on se rendait compte, on savait que... C'est nous qui nous disions à papa, non, oui, on veut... Il y a ça, 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 on n'est pas d'accord avec. On dit, ok, parce que mon père et ma mère, c'est une question que j'ai entendue toute ma vie. Vous, vous en pensez quoi ? En fait, c'est comme si on devait... C'est nous qui nous disions à décider, voilà. Mais comme j'ai dit, ce sont des questions rhétoriques, en fait, parce qu'en fait, on te pose une question... C'est une démocratie des facettes. Oui, pas de facettes, forcément, mais c'est une question pour te faire prendre conscience, en fait. Il veut que la réponse vienne de toi. Il n'aimerait pas être celui qui te dit, ne fais pas. Il aimerait que toi-même, tu prennes conscience. Moi, mon père me déposait dans des fêtes. Il ne m'interdissait pas. Papa, il y a telle fête, il y a telle fête. Ok, vas-y. C'est quelle heure ? Ok, on va. Mais à un moment donné, je me suis juste rendu compte que... Il va quand même vous déposer. Il va te déposer, il vient te prendre. Ah bon ? Oui. À cœur ouvert. On va vous demander d'aller commencer par des photos et puis par des noms qu'on va vous citer. Je sais que vous n'avez pas trop les noms, mais on va quand même les citer. Et vous allez nous parler à cœur ouvert de tout cela. Ok. Blaise Akila. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé en tant qu'artiste et aussi en tant que prof. Moi, je l'appelais tout emplais. Oui, je me suis renseignée. Je l'ai côtoyé dans mon enfance pendant une période. Et voilà, c'était l'ami de mes parents. Amis de vos parents. Ok. Quel vous rappelle cette photo ? Et c'était en quelles circonstances ? Dites-nous plus. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai envie de dire que c'est au Kenya. Parce que je vois Sabrina, que je salue, même si elle a besoin de nous suivre. Derrière, mon dieu, je vois aussi Gloria. Je ne sais plus trop c'était pourquoi, mais on a des chapeaux d'anniversaire. Donc je suppose que c'était un anniversaire chez les Kabang. C'est mes parents. C'est mes parents. C'est mes parents. Qu'est-ce que c'est mes parents ? Cali, Kassida. C'est mon oncle, c'est le mari de ma tante. C'est le grand ami de mon père. Voilà. C'est mon oncle, c'est le grand ami de mon père. C'est un deuxième papa. La relation que vous avez personnellement avec lui, est-il aussi d'amitié ? Ou bien, quelle est-ce que vous avez avec lui ? Non, je crois qu'elle est un papa. C'est vraiment un papa. Non, c'est vraiment un papa. Papa, papa. C'est vrai qu'avec le temps, il y a beaucoup plus de... Azambis. Oui, il y a eu beaucoup plus de... Enfin, pas d'amitié, forcément, mais on était plus relax. Mais Papa, Cali, c'était vraiment le papa. C'est l'ordre, c'est la discipline. Et il nous a beaucoup imparti en cela, en tout cas. Ok. Bon, il y a quand même des bonus, on va ajouter par là. On va ajouter par là, par les bonus. Jacques-André Vernon. Il a été un père pour mon père, un père spirituel, pour mes parents. Et j'ai des très bons souvenirs de lui. Je me rappelle lorsqu'on était encore toutes petites, après chaque culte. Il aimait bien qu'on monte dans son bureau et qu'on mange avec lui des beignets et des samosas. Donc, je me souviens bien, très bien de ça. En tout cas, les plus d'interactions que j'ai eues avec lui. C'était vraiment dans son bureau, justement, les divanches, après, entre le premier et le deuxième culte. C'est des petits moments comme ça, mais des petits moments qui sont restés quand même dans les souvenirs. Je me souviens même que le jour de sa mort, c'était ces souvenirs-là qui revenaient. Comment avez-vous vécu cette mort-là, personnellement? Je n'étais pas à Kinshasa. Ça a été un très grand choc pour moi, parce que j'ai appris déjà tout ça, qu'il était un peu souffrant. Mais je ne pensais pas que ça pouvait conduire à l'amour. Donc, en découvrant, ça a mangé beaucoup pleuré. Parce que c'était tout un symbole de mon enfance, en fait, qui s'en allait avec. Merci pour le premier épisode. Merci. Alors, comment ça a été? Très bien. Très bien. Oui. On n'a pas choqué. On n'a pas dérangé. Non, j'espère pas. Je ne sais pas, peut-être, si le public sera choqué, mais vraiment, non. C'était une belle émission. D'accord, merci. On se retrouve dans notre deuxième épisode. Restez scotty. Si on vous a choqué, c'était justement les seigneurs pour vous édifier. Donc, ne prenez pas ça au premier dégré. Seconde. Éternel, je lève à toi, mon âme. Mon Dieu, en toi, je me confie. Que je ne sois pas couverte de honte. Que mes ennemis ne se rejouissent pas à mon sujet. Hallelujah. Zambé, n'abramae, t'isakana, yakovo, olongi, saki, danyele, naniboulabankosi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada